Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire sur le thème réaliser l'audit d'une application web ou mobile. Si vous êtes inscrit à ce webinaire, j'imagine que vous posez certaines questions sur une ou voire plusieurs applications dans votre système d'information. Vous êtes certainement face à des interrogations sur cette application qui pose problème. Que faire ? Faut-il la remplacer par une nouvelle application ? La faire évoluer ? Mais comment ? Vous êtes certainement en présence d'une application dite obsolète ou elle va bientôt le devenir. Réaliser un audit va vous permettre de, je l'espère, pouvoir vous donner des éléments précis qui pourront guider vos choix futurs et ainsi répondre à ces questions. Ce webinaire est le deuxième d'une série de sept rendez-vous en live, mais aussi disponible en replay. Je suis Anthony Zanetti, directeur technique et cofondateur de la société Axiocode à Metz, située dans le nord-est de la France. Je serai votre hôte et animerai cette série de webinaires. Alors, sept webinaires comme sept étapes pour réaliser un audit. Nous avons vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, comment analyser la complétude fonctionnelle d'une application. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser l'inventaire technologique, l'inventaire des technologies utilisées par votre application. Puis, les prochaines étapes, donc les webinaires suivants, seront comment dresser l'état des ressources humaines affectées à l'application. Comment analyser le code source, calculer la dette technique et lister les failles de sécurité. Comment évaluer la couverture des tests, la documentation du processus de développement et de déploiement. Et enfin, comment estimer la valeur financière de l'application, délai des coûts de remplacement ou de mise à niveau. Alors, nous allons voir comment réaliser l'inventeur technologique, c'est-à-dire recenser les technologies utilisées. Tout ça pour disposer des éléments nécessaires à l'évaluation du degré d'obsolescence de ces technologies. Alors, pour ce faire, recensez les composants applicatifs actifs, ceux qui sont vraiment utilisés dans votre application, dans le système. Et puis, pour chacun des composants applicatifs, identifiez et recensez les composants techniques, les technologies utilisées par ces composants applicatifs. Vous allez devoir vous appuyer sur certains éléments. J'espère que vous avez à disposition, comme la documentation d'architecture, les spécifications techniques. Mais aussi, s'il existe un gestionnaire de sources comme GitLab ou GitHub, si ça parle pour certaines personnes, vous allez pouvoir avoir des informations dans cet outil. Bien sûr, ne pas oublier d'interroger ou d'interviewer les développeurs compétents et encore présents autour de votre application. Alors, compétents, ils doivent avoir ce savoir de l'application, bien entendu. Présents, parce que bien souvent, lorsqu'on est face à des applications obsolètes ou qu'ils vont le devenir, les développeurs ne sont peut-être plus présents au sein de la société qui fait le développement ou votre société. On verra ça dans une prochaine étape où on va parler exclusivement des ressources. Et enfin, dernier élément pour vous aider dans votre identification et recensement, c'est le code source en lui-même. Et aussi, toutes les informations techniques et ressources techniques que vous allez pouvoir avoir accès. Donc, on parle de base de données, on parle de code source, bien sûr, de fichiers de configuration, d'accès à des serveurs éventuellement. Voilà, tous ces éléments-là devraient vous aider à trouver les technologies utilisées. Alors, je vais faire juste un rappel sur quelques éléments sur les composants applicatifs. Quand on parle d'application ou un produit, c'est souvent accompagné de tout un système applicatif. Ce n'est pas juste une application en soi. Donc, il est souvent composé d'un front-end web, donc une application mobile, par exemple. Et puis, quelque chose qui va vous permettre de dialoguer, en fait, avec le back-end et l'API. Donc, juste pour rappel, le front-end, c'est le composant applicatif que l'utilisateur va avoir en frontal. Ça peut être donc une application web à travers un navigateur web. Mais on peut considérer aussi qu'une application mobile, c'est quelque chose aussi de frontal parce que l'utilisateur va interagir avec. Par opposition, donc, le back-end, c'est le composant applicatif qui ne va donc pas voir, car il se situe souvent, toujours, je dirais, du côté de l'infrastructure serveur ou d'un cloud. Mais le front-end et donc le back-end, ou l'application mobile et le back-end, vont interagir ensemble à travers le composant applicatif API, Application Programming Interface, qui va permettre la communication entre ces différents composants applicatifs. Bien souvent, il y a une base de données ou des bases de données qui sont au niveau du back-end, qui vont être utilisées par les API pour remonter des données au front-end ou à une application mobile. Et de la même manière, les données qui seront envoyées par les utilisateurs à travers ces différents frontaux vont passer par l'API pour se retrouver à un moment donné dans une base de données. Donc voilà, quand on parle d'une application, c'est bien souvent tout un système. Ce n'est pas juste une application mobile, un front-end, une web app ou un back-end. C'est souvent l'ensemble qu'il va falloir auditer. Alors, toutes ces applications, tous ces systèmes, ils vont utiliser des systèmes d'exploitation, des serveurs web, un ou plusieurs langages de programmation, ainsi que des frameworks de programmation. Et enfin, il y a aussi quelque chose d'externe qui va pouvoir interagir avec votre application. Quelquefois, des API externes, d'autres systèmes, en dehors de ce que vous allez auditer, mais qui est quand même à regarder parce qu'on va pouvoir trouver aussi des composants potentiellement obsolètes. Donc, je vais vous donner un petit exemple de quelque chose de très classique. Donc, on reprend notre application. Le front-end va pouvoir être, par exemple, un framework. Ici, j'ai pris Angular, mais ça peut être du React. Ça peut être tout autre front-end framework pour gérer un front-end web. Côté application mobile, on peut avoir, par exemple, l'outique Xamarin qui peut être utilisée pour application mobile. Et côté back-end, au niveau de l'API, on va avoir le framework Symfony. Donc, tout ça va communiquer, comme je le disais tout à l'heure, avec éventuellement aussi une base de données. Ici, j'ai pris comme exemple MariaDB. Alors, en termes de système d'exploitation, dans notre exemple, on va dire, on a une Debian, serveur web Nginx, à chaque fois, donc avec des versions précises, un langage de programmation, PHP ici, on utilise Symfony. Et les frameworks, on a donc Angular, Symfony, Xamarin, sur des versions bien précises. Alors, comment vérifier que ces versions sont toujours maintenues à jour et sans faille de sécurité ? D'accord ? Parce que là, on a fait ce recensement-là. On a, avec les différents éléments que vous avez pu trouver, on a pu recenser ces différentes informations. J'allais oublier la partie externe, dont là, dans mon exemple, on va imaginer que notre application communique aussi avec la cartographie. Et il y a une carte, par exemple, qui est fichée. On utilise une API en e-parg Google, qui est aussi une version précise. Alors, lorsqu'on souhaite obtenir des informations sur les versions des composants techniques, la principale source est quasi exclusivement le site web de l'éditeur du composant technique. Il y a bien souvent une page consacrée aux versions supportées, et aux différentes releases, donc les mises à jour effectuées par l'éditeur du composant technique. Alors, beaucoup d'éditeurs respectent le principe de gestion sémantique de version, qu'on appelle SEMVER, pour le nommage des versions. On a souvent trois numéros sur une version, comme dans l'exemple 7.4.16, pour définir les numéros majeurs, mineurs, et le troisième élément, c'est plutôt lorsqu'on a des correctifs. Les éditeurs, généralement, incrémentent le numéro qui correspond majeur sur des changements qui ne sont pas rétrocompatibles, c'est-à-dire que si on passe à cette version-là, il y a de grandes chances qu'il va falloir réécrire des choses dans votre application. Le numéro mineur, c'est souvent l'ajout de fonctionnalités qui, elles, sont rétrocompatibles. Donc, si on reste avec la même version majeure, et qu'on doit mettre à jour un système, un composant technique, avec une nouvelle version mineure, normalement, il n'y aura pas de changement particulier dans l'application à constater. Et la partie corrective, généralement, les éditeurs incrémentent ce numéro-là. C'est des corrections, généralement, d'anomalies, qui sont, bien sûr, rétrocompatibles avec votre application. Donc, il est aussi important d'identifier, en fait, le type de release correspondant à la version que vous utilisez, ainsi que la dernière release de la version que vous utilisez. Alors, quand on parle de type de release, on a souvent, alors ça va différer selon les éditeurs, mais le principe est globalement le même. Une version, généralement, active, où l'éditeur travaille actuellement sur cette version, d'accord ? Et le focus de l'éditeur est fait sur cette version, et il va utiliser toutes ses ressources pour maintenir cette version. Les releases dites de maintenance, bien souvent, c'est des versions actives qui deviennent après une maintenance, où l'éditeur va garantir, pendant un certain temps, des corrections, des mises à jour de son composant technique. Et le cas particulier du LTS, alors, LTS signifie Long Term Support, donc c'est généralement une version qui est maintenue, mais assez longtemps, quelquefois plusieurs années par l'éditeur, et qui va laisser, en fait, le temps aux équipes de développement, aux développeurs, de passer à la version majeure suivante. Le principe de la LTS, si on est sur une version LTS, ça doit nous laisser suffisamment de temps de passer à la version supérieure. Alors, pour vérifier, comme je le disais, c'est souvent les sites web des éditeurs qui vont nous renseigner sur les différentes versions. Je vais vous passer quelques exemples. Par exemple, là, on est sur une page de Debian, donc un système d'exploitation souvent utilisé, côté donc back-end. On va avoir une liste de différentes dates, de différentes versions, avec des différentes releases, des dates de release, des dates qui vont correspondre à des fins de vie de certaines versions de système d'exploitation. Donc, bien faire attention à la version qu'on utilise si elle n'est pas rentrée justement en fin de vie ou quand est-ce qu'elle va rentrer en fin de vie. Un autre exemple, par exemple, ça, c'est un extrait d'une page du framework Symfony avec un calendrier des releases où, là aussi, on va trouver des informations qui vont nous renseigner sur la version qu'on utilise. Là, on peut constater que si, par exemple, on est en version 4.4, on est sur une version qui est maintenue et qui va rentrer, qui va être maintenue encore jusqu'en 2024, d'accord ? Donc, il y a un support plutôt long. Si vous êtes sur cette version-là, vous savez que pendant plusieurs années, l'éditeur va maintenir cette version-là. Il s'engage en tout cas à maintenir cette version et vous pouvez être serein sur le degré d'obsolescence en manière de ce composant technique, d'accord ? Par contre, là, on voit, par exemple, que si vous êtes en version 3.4 avec ce framework, en 2022, il ne sera plus supporté par l'éditeur. Donc, ce qui va vous renseigner et dire que si vous passez cette date-là, le composant deviendra obsédent et vous avez des gros risques dans votre application et il faudra donc passer à une version supérieure. Toujours le même principe, ici, c'est l'exemple Angular où on a ce principe de version avec un certain, alors ici, il appelle status, un certain état qui va nous renseigner si c'est la version active ou LTS, aussi avec des dates précises. Encore un autre exemple, ici, c'est PHP avec aussi des dates et un calendrier. Et enfin, dernier exemple, ici, on a Xamarin avec aussi le même type d'informations. Donc, vous voyez déjà que l'information est disséminée, on va dire, chez les éditeurs. La façon dont ils présentent l'information, les termes utilisés ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc, à vous de suivre ces évolutions. Pour l'audit, il va falloir aller rechercher cette information-là. Mais après, si vous faites un suivi plus régulier de tout ça, il faudra donc bien vous informer des nouvelles mises à jour prévues et surtout des fins de support. Alors, il y a d'autres, il y a des composants techniques aussi. Les composants techniques, qu'on vient de voir, il y a, par exemple, des composants techniques qui sont des frameworks. J'ai parlé de Symfony, j'ai parlé d'Angular, de Xamarin. Ce sont des frameworks qui sont utilisés avec un langage de programmation. Ces frameworks apportent aussi ce qu'on appelle des packages, des bundles, des librairies tiers, tout ça, c'est synonyme. Souvent, open source où il y a aussi des contributeurs de la communauté de développeurs indépendants, quelquefois soutien pour les entreprises, qui vont pouvoir aussi contribuer au framework et proposer des extensions au framework via des packages ou des bundles. Donc, ces sous-composants techniques, si je peux les appeler ainsi, il faut aussi en faire un suivi particulier et régulier. Souvent, on a le framework maintenu par un éditeur. L'éditeur s'engage sur un certain support lorsqu'il est plutôt sérieux parce qu'il y a certains frameworks où il n'y a pas tout ce qu'on vient de voir. Un calendrier bérin précis de support, des LTS, etc. Par contre, pour ces packages, ces bundles, comme je le disais, c'est souvent des développeurs indépendants qui proposent ces choses-là. Et donc, vous devez être encore plus attentif sur les versions utilisées de ces bundles. Ils vont apporter généralement des fonctionnalités techniques intéressantes dans les projets qui va éviter aux développeurs de réécrire certaines briques comme par exemple la génération de fichiers PDF, l'accès à des bases de données, etc. Donc, ça apporte des fonctionnalités techniques intéressantes. Alors, souvent, ces packages bundles, library tiers, on a des gestionnaires de packages qui vont être utilisés pour installer ces packages et suivre les différentes mises à jour. Dans le monde PHP, on a ce qu'on appelle Packages, qui est un système qui permet d'installer des packages et de maintenir une base de données de packages PHP. Dans le monde Node.js, qui est un autre langage de programmation, on a NPM, mais c'est aussi utilisé pour Angular, pour tout ce qui est globalement JavaScript. On a Nugget, qui est dans l'environnement plutôt Microsoft.net. aussi un système de gestionnaire de packages. Et puis, enfin, point 1, citer 1 pour Java, Maven, qui est aussi dédié à cette tâche. Alors, pourquoi je parle de ces gestionnaires de packages ? Parce que, de la même manière, lors de votre audit, vérifiez les fichiers de configuration qui vont référencer les packages utilisés par l'application. On a, par exemple, des fichiers, s'il y a des développeurs parmi vous, certains vont reconnaître certains de ces fichiers, Composer, JSON, Package, comme XML dans le cas de Maven. Tous ces fichiers-là, ils sont utilisés pour indiquer quel bundle, quel package l'application utilise et avec leur version. C'est une bonne source d'informations pour vous pour votre recensement. Si vous n'avez pas à disposition ces fichiers, il va falloir essayer d'aller voir le code source, de vous procurer le code source de l'application ou d'aller interroger les développeurs. Les gestionnaires de packages dont j'ai cité tout à l'heure vont pouvoir vous aider à détecter les versions trop anciennes ou problématiques. Lorsque vous avez fait tout ce travail de recensement, comme pour la partie fonctionnalité qu'on a eu à l'étape 1, vous pouvez aussi créer un tableau où vous allez recenser par composants applicatifs vos composants techniques pour la version utilisée, le numéro de la version utilisée, la date de sortie de cette version. Vous pouvez calculer comme ça l'âge par rapport à la date actuelle, l'âge de la version que vous utilisez, son type, si c'est une version active, maintenue ou en LTS. Vous pouvez indiquer aussi la partie sur le support de l'éditeur. Là aussi, vous pouvez avoir des trous parce que soit vous n'avez pas l'information de l'éditeur sur le site de l'éditeur ou ne connaissez pas cette information-là, ce qui peut être un problème, soit vous l'avez, vous pouvez la référencer et calculez justement dans votre suivi à quel moment la fin du support de la version bien sûr que vous utilisez va se faire. Et enfin, la dernière partie sur la dernière version, essayer de voir de maintenir une liste des dernières versions de l'éditeur pour ce composant technique et savoir aussi depuis combien de temps il a sorti cette dernière version. Donc avec des jeux de couleurs, avec des formules, avec des mises en forme conditionnelles, vous allez pouvoir très rapidement voir les choses se mettre en couleur, s'allumer. Lorsque, par exemple, si vous avez dit lorsqu'il y a une version en maintenance de moins d'un an, je veux avoir par exemple du orange, si ça dépasse un an, je veux que ça apparaisse en rouge. Et là, si vous avez tout ça consigné dans un fichier, vous allez rapidement voir l'état des composants techniques et juger de l'obsolescence de ces composants techniques. J'espère avoir donné suffisamment d'éléments pour réaliser l'inventaire technologique d'une application qui s'appuie sur les composants techniques des différents composants applicatifs et les sous-composants techniques à aussi faire très attention parce qu'ils peuvent être source de problèmes dans vos applications. N'hésitez pas, comme le premier webinaire, à utiliser l'onglet de chat pour poser vos questions et je vais pouvoir répondre à quelques questions. Une question de Didier, quel type de personne faut-il en interne pour opérer ces suivis ? Ça peut être confié bien sûr au développeur de l'application mais ça peut être aussi un lead développeur, quelqu'un qui a une petite responsabilité d'une équipe de développement. Ça peut être selon l'application, la taille de l'application, la taille de l'équipe. Ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un directeur technique. Mais effectivement, il est intéressant d'avoir un profil technique on va dire pour maintenir et faire ce suivi parce que voilà, vous l'avez peut-être vu dans la présentation des notions un petit peu particulières, un peu techniques donc il faut probablement être accompagné de quelqu'un de technique pour faire ce suivi si vous n'avez pas les compétences. Pour réaliser un audit, on a besoin de s'entourer aussi de certaines personnes qui ont ces connaissances. Ça peut être un développeur, ça peut être un chef de projet avec des connaissances bien entendu techniques et aussi vis-à-vis de l'application. On a encore une question. Pour la partie open source, comment systématiser le suivi ? Si systématiser, c'est plutôt dans le sens automatisé ou gérer c'est assez difficile dans le sens où il n'existe pas aujourd'hui de services ou d'outils qui pourraient aider à faire ça. J'ai une époque qui existait, ça existe toujours mais c'est moins utilisé, ce qu'on appelle des flux RSS qui étaient une façon d'être informé lorsque une page changeait ou il y avait une nouvelle information qui était disponible. Quelques éditeurs ont ce genre de flux RSS qui peuvent être utilisés dans des applications mais c'est assez rare. Il y a vraiment lorsque vous avez identifié vos différents composants techniques ou vous avez quelques composants techniques qui sont majeurs qui sont open source et majeurs pour en faire un suivi très régulier, n'hésitez pas à s'abonner à la newsletter des éditeurs, à leur blog, à suggérer sur Twitter. Souvent, ils ont une présence sur des outils comme GitHub qui sont des outils en ligne de partager leur code source. Il y a aussi d'aller régulièrement sur ces pages-là ou vous abonner sur GitHub où sont leurs sources. Différents moyens pour avoir l'information au bon moment. Et puis, peut-être de faire un manuel, on va dire, un mois, une fois par semaine, aller faire le tour de tous les signes des éditeurs pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Côté développeurs, ils ont souvent la possibilité de mettre à jour ces packages, ces bundles open source avec des commandes, etc., qui vont avoir dans leurs outils. Mais ça ne fait pas le travail d'audit en lui-même parce que ce n'est pas parce qu'on met à jour une version que ça va régler tous les problèmes. Il faut faire ce suivi, il n'y a pas forcément d'automatisme particulier. Malheureusement, tous les éditeurs ont leur manière de faire, je dirais. C'est surtout important, c'est de faire un suivi quoi qu'il arrive. Le plus embêtant, ça va être surtout de laisser l'application telle qu'elle est, la laisser vivre parce qu'on a terminé le développement et puis on ne la met pas à jour et avoir des versions, des versions de retard et donc de l'obsolescence, des problèmes de sécurité, etc. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième étape où nous allons voir comment dresser l'état des ressources humaines affectées à votre application et justement comme on en fait aussi son suivi. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la réalisation de la réaction.